... Bonjour à tous, vous êtes branchés sur Radio Mondor 89.3 MHz. Pour commencer cet après-midi, Polychromie, comme à l'habitude, avec Elisabeth. Lundi dernier, nous traitions des images et photographies exposées à Fort Calquier. Et nous disions que la photo, comme nous l'avons dit ce matin en préparant l'émission avec Etienne Osvede, que la photo est une écriture. Il suffit pour s'en convaincre une nouvelle fois de se reporter au livre d'Etienne Osvede, intitulé Les Campagnies de Provence. Un livre où le texte est rare, parce que les images sont à elles seules un langage. Nous accueillons donc aujourd'hui dans notre studio Etienne Osvede, qui a écrit de nombreux livres, notamment sur Nice et la Provence, et il va en particulier nous parler aujourd'hui des Campagnies de Provence. Alors, M. Osvede, vous avez mis sept ans à réaliser ce livre. La première question que l'on voudrait vous poser est la suivante. Qu'est-ce qui vous a poussé à concevoir ce livre intitulé Les Campagnies de Provence ? Parce que ce thème m'a posé des questions, m'a fait poser des questions dont personne ne pouvait me répondre. Alors, je n'avais qu'à prendre ma deux chevaux, j'en ai usé deux ou trois pendant sept ans. Et fur et à mesure, j'ai photographié d'abord, j'ai commencé à photographier toutes les campagnies que je voyais. Alors, une fois toutes les photos qui m'ont été faites, j'étais effrayé de voir la complexité du problème. Parce qu'il y avait certaines qui n'étaient qu'une répétition, plus exactement, mais des copies que je me suis rendu compte après. Mais déjà, au départ, je voulais deviner lequel, parmi les deux, par exemple, celui des « mais » et « digne », quel était l'original et quelle était la copie. Et dès que j'ai fait un peu d'attention, regardez attentivement le dessin des courbes, tout de suite, vous remarquerez quel est le livre original. Je peux vous montrer entre deux... Vous avez le livre là et juste... Les cours, les cours, l'original, le son original et les cours, vous verrez celui qui a été créé... On peut peut-être dire, si les gens possèdent le livre, on peut peut-être dire que la comparaison que vous êtes en train d'établir se trouve à la page 20 et 21. La forme qui est un rond parfait, un ovale si vous voyez en perspective, l'autre qui n'est qu'une copie, il a relié des fers avec des bouts de fer brisés. Donc, on voit tout de suite, parce qu'on a tendance à dire, « ah, digne, c'est une grande ville, donc c'est digne », mais non, pas du tout. C'est le « mais », le forgeron de « mais », qui était un créateur et l'autre n'était qu'un copieux. Très bien, voilà qui est très intéressant comme approche des campaniles. Et pourquoi n'avoir fait, ou à peu près, qu'un livre d'images ? J'en ai fait beaucoup, mais je ne le considère comme valable, sauf qu'il y ait une création. C'est-à-dire un livre d'images qui est repris, soit sur commande, soit sur simplement faire plaisir à des collègues qui n'étaient pas de métier. Alors, j'ai donné un coup de main, mais je n'en suis pas responsable. J'ai simplement laissé la liberté d'exprimer ce qui m'a valu beaucoup de dégâts. Mais je tenais le dos comme j'étais l'éditeur. Et je n'aurais pas aimé qu'un autre éditeur essaie de m'empêcher de m'exprimer. Dès les premières pages de votre livre, on est frappé par les symboles et surtout par les comparaisons que vous établissez entre la nature et les ouvrages d'art en fer forgé, que l'on appelle précisément les campaniles. Alors, pourquoi ce style et quelle définition peut-on donner du campanile ? Tout simplement, quand on commence à essayer d'écrire, raconter une image en écrivant, on essaie de respecter le syntaxe, une phrase claire. Alors, comme je voyais qu'une fois une campanule, une fleur, s'est défleurie, en automne, les pétales s'en vont, l'hiver arrive, les petites bêtes imperceptibles qui bouffent tout ce qui est encore comestible sur les capsules des campanules. Et ce qui reste, c'est une capsule qui est exactement la copie, c'est-à-dire qui donne naissance à une folle que le fourgeron qui, en Provence, est toujours un paysan qui cultive ses terres. Et pendant ses temps libres, il fait un métier réparateur des outils ou créateur des formes. C'est-à-dire, pendant toute l'année, en cultivant sa terre, il emmagasine dans son petit ordinateur des formes, sans savoir. Et puis, c'est comme l'abeille qui butine. Et une fois, un jour, quand on lui pose la question, mais tiens, il nous faudrait remplacer ces campanules qui se sont abîmées avec l'intempérie, c'est-à-dire que c'était des murs sur des pierres, ou bien des pierres de taille, ou bien des pierres tout venant, que la construction maçonnerie ne tenait plus. Et c'est là où l'idée m'est venue que ça devait être ou le mistral ou quelque chose d'autre. Voilà, je vous reparlerai du mistral un petit peu plus loin, parce que justement, j'ai une question à vous poser là-dessus. Alors, vous savez classer les campanules selon plusieurs catégories. Et vraiment, vous faites une différence très, très précise entre chaque, puisque vous dites qu'il y a des campanules campanulées, pyramidaux, sphéroïdes, cosmologiques, bulboïdes, couronnées, ornementaux, fonctionnels et purés, cylindriques, architectoniques. Alors, pourquoi toutes ces différenciations y a-t-il ? Voilà la question. Une raison technique telle que la force du mistral, qui serait plus ou moins élevée selon la région, ou bien est-ce que c'est simplement l'inspiration de l'homme qui s'est exprimée selon les lieux d'origine ? Tout simplement, pour résoudre le problème qui m'a été posé par la trop de richesse de ces campanules, je voulais raconter une histoire. Pour raconter une histoire, il faut avoir une idée directrice. Cette idée directrice était dictée simplement par la classification, par la forme. Comme il s'agit étymologiquement, campanule, campanule et tout près, sauf une seule voyelle qui différencie. Alors, j'ai étudié l'étymologie en architecture, en zoologie et en botanique. Et c'est ainsi que j'ai compris que l'étymologie vient d'abord. La fleur qui a été créée non par l'homme, mais par la nature, le bon Dieu. C'est un botaniste qui vous dira, par la famille qui se complexifiait, et c'est ainsi que les formes se sont créées. Mais sur les formes des campanules, je m'arrêterai volontiers d'abord sur la forme cosmologique, parce qu'on comprend très bien les formes des campanules, campanile, en forme de cloche. Voilà, d'ailleurs je vois dans votre livre, vous mettez que dans l'ancien Provençal, le mot cloche se disait campana. Campana, voilà. Alors c'est normal, c'est logique. Et les pyramides d'eau aussi, il n'y a aucun problème. Mais pendant 10 mois, sinon 10 années, le sphéroïde non plus, il n'y a aucun problème. Mais quand j'ai trouvé des campaniles avec des boules, et un certain nombre de boules, je me suis posé des questions, et il fallait du temps pour y répondre. C'est seulement quand je me suis rendu compte que, parce que la signification pour moi était évidente, ça a eu une signification bien précise que je n'ai pas devinée tout de suite. Et quand j'ai compté les nombres de boules, il y avait 6 des mêmes dimensions, et au-dessus, un plus grand. Donc il y avait quelque chose qui donne une signification. Bien sûr, quand je suis tombé sur le système Copernic, j'ai tout de suite compris ce que ça voulait dire. Ce qui m'a troublé, que tantôt il y avait 7 en tout, tantôt moins ou plus. Mais quand j'ai regardé la façon de préparer et de fabriquer ces campaniles, c'est-à-dire tous ceux qui étaient du XIXe siècle, je me suis rendu compte que là, la signification a disparu. Donc ce n'est pas une vraie compagnie cosmologique. Parce que les gens, quand ils ont perdu, comme dans une page, j'examine le problème de question de symbole, la foi, il y a un lien très étoile, qu'après le XVIIIe siècle, fin XVIIIe, on a oublié, on a perdu la signification. Alors, quelle était cette signification ? Alors, la signification, j'ai essayé de résumer dans une phrase. La foi en action a créé le signe. Son interprétation le limite en symbole. Lorsque la foi affaiblit ou disparaît, le symbole continue sa transformation, mais privé de sa substance, son évolution devient purement formelle. La valeur décorative se substitue à la signification. L'ornement est né. C'est-à-dire, quand on n'a rien à dire de précis, on fait des bouts, gestes, avec des phrases un peu tarabiscotées. Et c'est l'ornement n'est pas votre chose. Je fais des gestes désespérés à la technique. Je pense qu'on va pouvoir rester sur cette définition. Et nous allons écouter un concerto pour deux violents de Jean-Sébastien Bach. Ah, c'est ce que je désirais. Je sais que vous aimez le violents, c'est pourquoi je vous ai fait plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Je vais vous poser la question suivante. Les campagnies n'ont-ils pas subi une influence étrangère, par exemple celle de l'Italie ? C'est simplement l'étymologie qui vient d'Italie. Parce que les paysans, qui sont devenus pendant un moment des artisans, et vis-à-vis de ça, ont été consultés quand ils se sont rendus compte que ces campagnies se sont abîmées parce qu'ils étaient d'une qualité, les campagnes qui n'étaient que des campagnies en construction de matière de pierre de plus ou moins de bonne qualité. Une fois abîmées, ils ont recommencé certaines de ces constructions dix fois même. On n'a pas la date exacte, mais le plus ancien, c'est du XIV ou XVe siècle, qu'ils ont inventé, probablement, les maçons avec les fourgerons. C'est un fourgeron qui a dû donner l'idée de remplacer avec le vide et le plein. Alors, y a-t-il une évolution chronologique ? Ah oui, l'évolution, c'est toujours ces questions d'argent qui ont donné une ampleur ou une simplicité. Mais, comme vous voyez que dans les campagnies ornementales, j'ai mis les structures fonctionnelles épurées. Donc, en même temps qu'un pays qui n'avait pas beaucoup d'argent, c'est la page 148, pas beaucoup d'argent, où la foi était tellement pure que le curé a dit qu'on n'a pas besoin dépensé tellement d'argent que vous voyez le 150, par exemple. Absolument, c'est très simple. Surtout que Saint-Julien, le montagnier, est une église au Bromane d'une simplicité églouissante. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de mal à photographier parce que c'est large. c'est en haut d'une montagne et à partir d'ici, ça descend. Heureusement, il y avait un mur de 3-4 mètres d'ici. Heureusement, ma femme n'était pas là pour me voir grimper sur ce mur en équilibre, en déséquilibre. Et en 3 morceaux, j'ai photographié et j'ai rajouté pour... mais aujourd'hui, je n'oserais pas remonter sur ce mur. Mais parce que vous voyez la simplicité convient parfaitement à cette architecture. Absolument. Et en général, c'est toujours regardé. Par exemple, Saint-Saturne des Avignons ou Rousset-sur-Arc, il y a 4 tiges ou 3 tiges. C'est suffisant. Et c'est très décoratif. Et ça signifie la simplicité. La Manosque au-dessus de l'église Saint-Sauveur, nous en avons un très beau ou vous le classer parmi quelles catégories ? Saint-Sauveur. Saint-Sauveur. Sur la place Saint-Sauveur. Ah, c'est à Manosque ? Oui, à Manosque. Moi, selon le manteau, selon le manteau, c'est... Qui est très ouvragé. Ah, c'est-à-dire qu'il y a quand même... C'est dans la partie... Je ne le retrouve pas à l'environnement. Non, non, il est là. C'est ça. C'est 100... Attendez, la imagination... 62... 3... 63... 4 et 5. 64 et 5. Voilà. Voilà. Alors, c'est... C'est vraiment très beau. c'est un sphéroïde. Malgré qu'il y a des ornements, mais... Mais, quand même, c'est une sphère, c'est une... Comme un puits en pierre, si vous voulez, mais en ornements. Voilà. Et on peut le dater de quand, là ? Ah, c'est... C'est... Je l'entendais, je vais vous dire. Il y a un petit texte qui l'indique. Il y a également celui du souberon, je crois que vous en parlez aussi dans votre livre. Voilà. Clocher du XVIe siècle, ces monuments historiques. Le campanile, très ouvragé, a été exécuté dans les dessins d'un artiste marseillais, le forgeron de Valensole. Guillaume Bounard, en 1725, utilisant comme matière première les barres de fer de la herse de la porte de Guillampierre, récemment démoli. Il a marqué son oeuvre de son nom et de la date. Le campanile fut alors placé au sommet de la tour de l'horloge qui jouxtait la maison municipale. Et après démolition de cet ancien hôtel de ville et de cette tour en 1862, le clocher fut surélevé et on y transféra le campanile avec sa cloche ainsi que l'horloge. Voilà. Alors, vous consacrez dans votre livre un chapitre au faire et aux différents termes qui s'y rapportent et vous dites « Les campaniles s'intègrent doublement à l'histoire de la Provence. » Est-ce que vous pouvez développer cette idée ? C'est-à-dire, si on regarde sur la page 41. Vous voyez tous les homonymes la ferrassière, ferrière, ferron, ferral, ferrier, les fourneaux, la forge, etc. Donc, le fer ne manquait pas en Provence. Et à Manosque non plus puisqu'il y a un endroit où l'on a fait alors on a récupéré, d'ailleurs vous voyez la page avant, des scories de fer photographiées dans les âges de Haute-Provence. Dans une ferme. Et alors que ces scories représentent des images et des choses extraordinaires, ça c'est un autre problème que pour un photographe qui appelle soi autrement. Elles ont presque des formes. Ah des formes, des formes humaines. Oui, oui, absolument. Il y a une statue ici. Ah oui, oui, oui. C'est étrange. Les campaniles sont nombreux, mais les trouve-t-on partout en Provence ? Où il y a du mistral ? Là où il y a du mistral. Seulement où il y a du mistral avec la petite différence que si vous allez vers Nice où on n'a qu'une queue de mistral, à ce moment c'est une imitation, c'est-à-dire une jalousie des niçois qui veulent avoir et pourquoi pas. Seulement, une fois que j'ai fait une exposée à Manos Kakei, j'ai eu, je me suis aperçu quand j'ai essayé de parler de la signification de ces formes, l'auditoire était presque déçu parce qu'ils attendaient que je parle de la beauté. Mais la beauté, bien sûr, existe. Mais d'abord, un outil, n'importe quel outil le plus simple, quand est utile pour fabriquer quelque chose, elle est toujours belle. Un beau outil est toujours esthétiquement valable. Mais quelque chose qui est fait uniquement pour être beau, ça me déçoit, je cherche à comprendre et finalement, à la longue, la beauté devient monotone s'il n'y a pas autre chose derrière, une signification. Absolument. Absolument. Je partage tout à fait cet avis. Il se dégage de votre livre une impression ou une vision cosmique de la Provence. Pourquoi ? Je pourrais même dire qu'on retrouve un petit peu toujours ça dans chacun de vos livres, puisque vous partez toujours de la nature et que vous comparez les œuvres de l'homme à celles de la nature. Je ne sais pas si je vous ai raconté comment je suis venu en Provence. En l'année 60, Maximilien Vox m'a invité à un de ses colloques qui est encore se renouvelle chaque mois d'août, la dernière semaine de mois d'août à l'URSS. Et j'ai demandé à ma femme de retourner à la prochaine pas que ce que nous avons fait pour acheter une ruine, chercher une ruine entre Digne et Avignon. Je n'avais pas d'idée préconçue. Et quand j'ai parcouru un peu plus haut et un peu plus bas autour de la route nationale soit sans, je me suis rendu compte ni plus haut ni plus bas, l'atmosphère n'est pas le même qu'on trouve sur ce chemin qui est le chemin de la compostelle. Donc, il y a quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. En tout cas, moi, je suis incapable d'expliquer pourquoi, depuis des millénaires ou même plus, les hommes trouvaient que sur ce chemin, il y a quelque chose où ils ont, d'abord, déjà, les Romains ont fait les chemins, les routes romaines, passées par là, d'ailleurs, où ils ont fait une église qui n'était qu'une païenne. Mais, les hommes avaient besoin de prier, s'arrêter plutôt à tel endroit qu'un autre. Et, les mêmes bases ont servi après faire des églises chrétiennes, monothéistes. Donc, il y avait quelque chose, alors, comment vous expliquez ça ? Je laisse aux hommes qui sont capables de donner une réponse. Oui, mais vous l'avez quand même vu dans votre livre parce que toutes les photos sont bien orientées dans ce sens. Mais, je suis toujours motivé dans un sens bien infini. Bien sûr, d'ailleurs, comme je vous disais que nous ne sommes pas autre chose qu'un émetteur et de récepteur d'ondes. Donc, quelque part, je ne sens rien qui ne m'arrête. Rien. Il n'y a rien qui ne m'arrête, mais je passe. Et là où je sens, là, il y a quelque chose, alors c'est là où j'ai cherché et j'ai trouvé sur une colline à Saint-Michel Observatoire. d'ailleurs, c'est après que j'ai compris qu'on m'a dit, le curé de Saint-Michel, que ça s'appelait Saint-Babylas, le lieu. Il y avait une vieille ferme en ruine et les gens qui habitaient tout près m'ont dit « Mais comment vous avez acheté il n'y a pas d'eau ? » Ah non, il n'y a pas d'eau. Moi, il me semble qu'il y a d'eau. Il y avait un lieu qui s'appelle Saint-Babylas et à côté Saint-Basile et tout près une chapelle Saint-Paul du XIe siècle qui existe, il devait y avoir l'eau. S'il a disparu parce qu'on ne l'a pas utilisé. Et l'eau, comme chaque chose, a besoin de la présence humaine. Et j'en ai trouvé trois et j'ai nettoyé le plus profond et là-dedans j'ai trouvé la pierre qui terminait en haut la coupole de cette construction du puy. J'ai mis un camp plus Voilà, alors justement, j'allais vous dire cette colline de Saint-Babylas elle vous a inspiré un conte. Eh oui, oui. Et ce conte est un... C'est un petit conte sans prétention seulement quelqu'un m'envoie l'ascenseur je l'envoie avec volonté et c'est comme ça. Et c'est pourquoi vous avez ce campanil sur votre puy. Voilà, parce que les amitiés naissent et une vraie amitié ça ne disparaît jamais. Est-ce que je peux vous demander pour terminer si vous pouvez nous dire deux mots de votre livre qui traite des chemins du Hussard ? Quel genre de livre ? C'est... Il faut lire le Hussard sur le toit de Jean Gionneau pour comprendre qu'après avoir vu le livre des Campaniles comme d'ailleurs Jacques Métzin qui a voulu un livre sur le même modèle Jean Gionneau m'a demandé comment faire pour réaliser un livre d'ensemble. Alors moi je n'ai pas su répondre et après avoir échangé des propositions il m'a dit écoutez j'aimerais si vous voulez commencer avec le Hussard. Quand j'ai demandé pourquoi avec le Hussard c'est le plus difficile. Et c'est comme ça que depuis plus de dix ans quinze ans je travaille sur cet ouvrage. j'espère cette année ou plus tard l'année prochaine sera terminée. Alors nous l'attendons très vite M. Oui mais en attendant j'aimerais qu'on puisse compléter un peu les Campaniles parce que dans cette région tout le temps on me pose des questions sur les Campaniles et les gens croient que je suis un homme d'un seul livre. Ce n'est qu'une des bases que j'ai j'ai essayé de bâtir mais la suite C'est le début d'un chemin qui n'est pas terminé. Merci beaucoup M. Svet d'avoir participé aimablement à cette émission. Eh bien chers amis je vous donne rendez-vous à lundi prochain et pour l'instant vous restez branchés sur Radio Mondor 89.3 MHz pour un peu de musique et des informations. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501